Salut, aujourd'hui c'est enfin dimanche et je vous propose, comme tous les dimanches, de retrouver le petit quiz que je vous ai proposé mercredi dernier pour discuter ensemble des réponses. Bravo à ceux et celles qui ont donné en premier la bonne chaîne de caractère, vos pseudons sont affichés ici en dessous dans la description de la vidéo. Pour rappel, le quiz de mercredi dernier était basé sur les différents os du corps humain. Alors, difficile ou pas ? Bon, il y avait quelques pièces, je vous l'accorde. Comme d'habitude, je vous déconseille bien entendu de regarder cette vidéo si vous n'avez pas encore participé au quiz de mercredi. Je vous le place ici, dans le coin de l'écran. Prenez un crayon à bout de papier, allez faire ça calmement, puis revenez ici pour voir les réponses. Pour moi c'est parti ! Première question. Où se situe l'os cuboïde ? Réponse A, dans le poignet. Réponse B, dans le pied. Réponse C, dans la main. Réponse D, dans l'oreille. Le cuboïde se situe près du naviculaire, donc dans le pied. Réponse B. Deuxième question. Sur quel os trouve-t-on une structure que l'on appelle la ligne âpre ? Réponse A, le péronné. Réponse B, le tibia. Réponse C, le fémur. Réponse D, l'enclume. La ligne âpre se situe sur la face postérieure du fémur, c'est là que s'attachent les muscles adducteurs. Réponse C. Troisième question. Quel os est traversé par les fibres sensorielles qui permettent l'odorat ? Réponse A, le rocher. Réponse B, le vomère. Réponse C, l'ethmoïde. Réponse D, l'os pariétal. La fameuse lame criblée de l'ethmoïde, vous vous souvenez ? Réponse C. Quatrième question. Sur quel os trouve-t-on l'olécrane et le processus coronoïde ? Réponse A, le cubitus. Réponse B, l'omoplate. Réponse C, le péronné. Réponse D, le scaphoïde. Ce sont les fameuses structures que l'on retrouve sur le cubitus qui forment une articulation avec l'humérus. Réponse A, ici. Cinquième question. Combien la main contient-elle de phalanges ? Réponse A, 10. Réponse B, 12. Réponse C, 14. Réponse D, 16. Donc, trois phalanges par doigt et deux pour le pouce. S'il ne vous manque aucune phalange, ça fait 14. Réponse C, à nouveau. Alors, ça a donné quoi pour vous ? La combinaison gagnante était donc bien B, C, C, A, C. Encore une fois, bravo à ceux et celles qui ont donné la bonne chaîne de caractère en premier dans la vidéo de mercredi. Vos pseudos sont affichés ici en dessous dans la description. Sinon, pas d'inquiétude, mercredi prochain, il y aura bien sûr un prochain quiz médical. Allez, passez une bonne fin de week-end. On se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada